Bonjour à tous, je vais me présenter, Fabrice, je suis installé à Toivion, en Corrèze, avec ma femme, Lise. Ça fait 20 ans que je suis berger, et j'ai été berger dans les Alpes et dans le Puy-de-Sensy, entre autres, et je suis revenu en 2007 sur le plateau, j'ai eu un appel d'offres, pour gagner dans les tourbières. Et donc du coup, je suis reparti pour différentes raisons en Bretagne, je suis revenu m'installer avec Lise en 2017, et du coup j'ai remis un GP en place avec Lise pour repâturer les tourbières, pour repâturer les dents qui étaient à l'abandon, avec une grande aide du Seine. C'était un système qui n'était pas toujours en place sur notre exploitation, sachant que notre cédant avait la même surface, mais il y avait 35 bâches vers limousines à étang, et 150 brebis, système bâtiment à niveau de bergerie. Donc nous on a tout remis en place, tout à l'envers, ce qui a peu défrayé la chronique à l'époque, parce qu'on a remis en place que nos prédécesseurs avaient arrêté, parce que c'était vraiment les derniers des cons à faire des brebis d'or. Donc on a tout mis envers. Moi je parle avec des mousses. Voilà, donc là c'est notre système, donc actuellement on a 350 brebis, donc c'est les chiffres de l'année dernière, qu'on a remis en ligne. On fait quasiment que de la vente directe maintenant, à peu près. Donc quand on dit herbe, c'est pas vraiment que de l'herbe, pas des prairies, nous on les met aussi bien des anions et tourbières, que dans les bruyères, que dans les sous-bois. L'idée actuellement, c'est qu'on essaye de faire un... On ne sèvre plus nos anions, on fait plutôt une séparation à l'âge de 6-7 mois. Alors pour ça, on a deux périodes d'agnolage par an, on verra après. Et pour faire simple, en fait, tous les animaux mâles sont castrés à naissance. Donc du coup, ce qui évite de les séparer, parce que l'agneau limousin, qui naît au mois d'avril, au niveau fertilité, il est fertile à partir du mois de août-septembre. À 15-5 mois, grosso modo, il est fertile. Les femelles, il faut attendre 6-7 mois, mais les mâles, grosso modo, ils pourraient saillir leur mère ou leur sœur trop rapidement. Donc pour ça, pour éviter ce problème-là, on les castre à naissance, ce qui fait qu'ils peuvent suivre leur mère jusqu'à 6-7 mois avant que les mères repartent en lutte. Donc du coup, on ne fait pas des agneaux très très lourds, comme vous pouvez le voir, c'est 14-16 kilos par une poire carcasse, mais c'est des agneaux qui nous correspondent, parce que le problème de la brebis limousine, c'est comme la vache, elle a pris 15-20 kilos poids vif en 20 ou 30 ans. Donc des brebis qui sont trop lourds ne peuvent pas non plus s'engraisser ou se tenir en état dans les tourbières des milieux naturels. Donc notre objectif, ce n'est pas de rebaisser en poids, mais naturellement, les brebis qui arrivent à suivre, on garde leurs agnelles, et celles qu'on voit qui ont plus de difficultés à subvenir leurs besoins dans des milieux naturels, on ne gardera pas la génétique. Alors du coup, en bas, on veut vraiment limiter les chars. Effectivement, on a un seul tracteur, ça nous va bien. On n'est pas en bio pour différentes raisons, mais on ne met aucun apport depuis 5 ans, aucun apport de chaud ou autre en vrai que ce soit. Et pour les fois, on fait appel à l'entreprise qui est juste à côté de chez nous. Donc en fait, il nous fait 60% des foins, c'est lui qui fait l'intégralité. Moi, je ramasse juste les boules, les bottes de foins. Ensuite, on a un voisin qui manque de surface, manque de foins. Et grosso modo, c'est un arrangement. Il fait 40% de notre foin, mais il ramasse la moitié des bottes pour lui gratuitement. Il n'y a pas d'échange financier. C'est ce qui nous va bien, quoi. Alors la gestion du pâturage selon les lots. Donc on a deux périodes d'annuelage, printemps-automne. Automne, elle a commencé hier matin. Ça va durer 6 semaines. Et pareil, pour un temps, c'est 6 semaines. Donc on a calé depuis sa deuxième année, si je ne me trompe pas, où l'annuelage va vraiment être identique d'une année sur l'autre, sachant qu'en 2017, le sédant avait mis ses bruits en lutte comme il faisait habitude. Donc annuelage au mois de janvier. Surtout ce qu'on ne voulait pas. Donc tous les ans, on a retardé, retardé pour arriver à caler. Je vous parlais du tour du printemps. C'est plus facile, peut-être, à comprendre. Donc c'est un annuelage qui va arriver fin mars, début avril. Tant qu'on est sur le plateau l'année dernière, par exemple, on a eu deux mois de neige. Donc l'idée, c'est de faire un annuelage plein d'air. Donc quand c'est un annuelage plein d'air, s'il y a trop de neige, forcément, ça ne le fera pas. Et la pousse de l'air doit être retardée. Donc on est rendu à annuler au fin mars, début avril. On ne pourra pas trop retarder l'annuelage pour la raison qu'une partie des années ouvrent en estive. Et si les années ouvrent pas assez costauds pour partir en estive, ils risquent de ne pas arriver à suivre dans les tourbières ou ça va être compliqué pour le berger à gérer. Et ce qui est du lot d'annuelage d'automne, l'annuelage commence aujourd'hui parce que les brebis sont revenus d'estive il y a une semaine. Donc on estime qu'il faut qu'on optimise l'estive le plus possible. Donc on a calculé la date d'annuelage huit jours après la rentrée d'estive. Et on l'arrête début décembre déjà pour avoir une période de six semaines pour regrouper l'annuelage, pour pas y être non-stop. En général, on a presque plus de mortalité sur les 20 dernières brebis qu'annuelles que sur les 100 premières qui ont ni moins présentes. Il y a une lassitude qui se feront. Et en plus, comme les jours sont plus courts, on fait un nuage plein d'air. Donc je peux aller à la frontière à 6h le matin, mais t'as pas le même rendu que le demain que dans trois semaines. Depuis qu'on est arrivé en 2017, on a créé un groupement pastorale. C'est le premier qui a été créé en Corrèze, donc sur le plateau de Millevaches, sachant qu'il y avait deux fois deux éleveurs qui pâturaient déjà, qui mettaient leurs premiers en commun, mais sans forme de GP. C'était pas courant, donc on a défriché ça avec la DDT, Corrèze-Creuse, Odienne 2017-2018 pour avoir une autorisation. On s'est fait odier aussi pour ça par la région Nouvelle-Aquitaine, parce que Limousin est passé en Nouvelle-Aquitaine. Donc du coup, pour arriver à agrouper nos quatre éleveurs, on avait 600 brebis cette année en estive. L'idée, c'est de pouvoir entretenir tous les milieux naturels, qu'on soit pas chacun de notre côté à faire un bout de tourbière par-ci sans aide autre que de l'administratif. Notre estive, nous, on commence le 1er juin pour arriver au 30 septembre. La première quinzaine de juin, voire les trois premières semaines de juin, c'est plutôt des landes qu'on pâture, parce que selon la pluviométrie, qu'on a fin mai, début juin, les tourbières sont pas forcément encore... On peut pas avoir envie de rentrer avec les brebis, ça peut être trop mouillé. Et l'herbe, la vegetation est vraiment très tardive. On a des tourbières qui peuvent démarrer qu'à partir du 14 juillet. Et à contrario, il arrive qu'au 15 août, ça gèle chez nous, les tourbières. Donc la période pour le moment, la tourbière peut être vraiment très courte. Ensuite, en surface, on a une centaine d'hectares actuellement pour le GP. Donc ça suffit largement à nos besoins. On peut avoir plus de brebis. Le conservatoire nous trouve des parcelles, pas toutes les semaines, mais presque. Donc on est tranquille sur ça. On a quelques parcs fixes qui nous servent de... Par exemple, pour une 2 ou 3 journées de vraiment trop de puits, on met les brebis en parc fixe que l'ONF ou le conservatoire nous ont mis à disposition. Qu'est-ce qu'on a d'autre... Après, en marchant, on travaille beaucoup en filet. On a des parcs de nuit. Actuellement, on a un berger salarié à mi-temps. L'autre mi-temps, c'est moi qui l'exécute. Voilà. Pour le GP. Et du coup, il y a du financement des bergers, ça ? Voilà. Donc, il y a du financement des bergers. Actuellement, tout à l'heure, vous parliez de PAC. Alors, sur le GP, on touche la PAC, mais on touche seulement des MAE, sur une partie des parcelles de Tourbière ou des Landes. Et en fait, la MAE sert à payer le berger, tout simplement. Après, depuis 2 ans, on a une aide, étant donné qu'on a la Nouvelle-Équitaine, on est fait partie avec le Pays Basque. On a une région Pays Basque. Le Pays Basque a beaucoup d'aide pour payer ses bergers, l'ariège pour contrer l'ours ou autre. Donc, du coup, on a une participation de la Nouvelle-Équitaine pour payer le salaire du berger, qui est de 40%, 45% ? En plus. Oui, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas où tu fais. 80% en zone nature. 80% en zone nature. Du coup, ça, c'est mes brebis. Donc, ça, c'est des parcelles qu'on a autour des Tourbières. Il arrive l'été quand il fait chaud. Donc, ça n'a pas trop le cas. Ça n'a pas été emmerdé. On monte manger de la canche. C'est l'herbe qui vient sous les doublas. Donc, c'est pratique parce que ça permet aux brebis de changer un peu de menu. Quand tu manges de la Tourbière pendant trois semaines, un mois, à la force, c'est vraiment spécifique. Une Tourbière, c'est la Tourbière. Quand on va dans des landes à Genais, des landes à Bruyères, il y a beaucoup de plantes différentes et variées, des petits arbustes, d'autres. Et le fait de passer l'été, des fois, surtout les journées où il faut en forte chaleur, que la garde, on ne peut pas l'attaquer avant 16 ou 17 heures le soir, et que les jours commencent à raccourcir. Avec le berger, on monte à 15 heures, on les pousse dans les bois, ce qui permet de manger vraiment des sous-bois. Il y a une quantité d'herbe ou autre plante vraiment importante. Du coup, Fabrice, ils sont dans un des... Alors, il y a trois GPs aujourd'hui sur la montagne Mousine, qui sont répartis sur différents secteurs, et donc toutes fonctionnent en fonction d'être ainsi. Donc, on rassemble les troupeaux, il y a des meubles et des aides de gardiennage qui permettent de payer les bergers. Et au total, il y a sept... Non, il y a neuf estimes au total. Donc, il y a plusieurs éleveurs laitiers. Les éleveurs laitiers ont le droit de demander l'aide de gardiennage à leur titre... Enfin, en individuel. Et il y a aussi un troupeau d'un liste agricole aussi. Et voilà. Et en fait, l'idée... Donc, ça fait maintenant, voilà, depuis en gros une dizaine d'années qu'il y a un peu un renouveau de cette dynamique pastorale sur la montagne Mousine. Dans l'idée... Bon, il y a un objectif quand même d'entretien de ces lieux-là qui était vraiment en déprise. Mais c'est notamment extrêmement intéressant pour... Enfin, vous, il y a un vrai intérêt, notamment... Tout le temps que les troupeaux ne sont pas sur les exploitations, ça vous permet de relâcher un peu la pression parasitaire sur les exploitations. Ça vous laisse de là-bas se faire plus de foin. Et puis... Et puis, par rapport aux sécheresses, parce que les tourbières, l'intérêt, c'est comment... Ça ne séche pas encore. Voilà, pour l'instant. Et... Voilà. Et du coup, donc, vous, dans l'idée de continuer à diminuer un peu les besoins en foin, depuis maintenant un an, vous avez commencé à expérimenter un nouveau truc. Je vais te laisser parler. Ouais. Donc, l'hiver dernier, on a voulu faire un test. Donc, moi, je suis originaire de Bretagne. L'île est à Véronez-Corse. Donc, l'hiver sous plateau, c'est un peu humide. Donc, elle a voulu qu'on essaye un pâturage inversé, un pâturage hivernal. Donc, pour ça, on a été enquêté dans l'Aude et dans l'Hérault. Mais par rapport à la proximité, ça faisait trop loin en route, on n'a pas trouvé ce qu'on recherchait. Donc, on a cherché un peu plus près. Donc, on était en Dordogne, on était en Bascorrèze. Et finalement, on a fini dans le Lot. Donc là, ce que vous voyez sur la photo, c'est la commune d'Espagnac-Saint-Eulalyse. C'est la commune qui nous a accueillis l'hiver dernier. Donc, si on est dans la vallée du Célé, on est à 20 km de Fijac, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une zone qui a un total des prises agricoles sur la commune. Il n'y a aucun agriculteur depuis 6 ans, si je me trompe, 6 ou 7 ans. Donc, du coup, elle nous a accueillis dans l'intérêt, elle, pour faire face aux feux de forêt. Ils n'ont pas été impactés encore, mais il y a une commune, je ne sais plus exactement par rapport à la photo, à 10 ou 15 bandes, qui a eu un feu de forêt dans les années 2014 ou 2015. Et du coup, ça fait un peu peur à tout le monde. Ils se sont dit que si eux n'avaient plus d'animaux à pâturer régulièrement sur leur commune, le risque était le même. Du coup, nous, on est partis. Donc, là, c'est la photo du départ le matin, chez moi. Il y avait 20 cm de neige, il faisait moins 5. Et ça, c'est le lendemain à midi, à Espanouac. Il faisait 15-20 degrés, en plein soleil. Donc, l'alimentation, c'est bien fait pour les grubis. Vous pouvez les élever aussi. Donc, pour l'essai, on a emmené la moitié de notre troupeau. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de partir avec tout le monde, au cas où ça ne marche pas. C'était quand même un essai. Donc, du coup, cette année, on va repartir. Là, du coup, la commune d'Espagne-Aix-Saint-Hallier, via le conseil général du Lot, via le PNR Cosquerci, a créé une AFP qui a été mise en place hier. Donc, pour l'année prochaine, on a déjà 300 hectares de possiblement bâturables. Du coup, on emmènera tous nos troupeaux. Là, un convénient qu'on avait l'hiver dernier, c'est qu'on ne savait pas ce qu'ils nous promis nos agneaux qui viennent actuellement pourrait suivre dans la pente, enfin, dans l'Ecosse. Mais bon, on a trouvé un alternatif. Il y a un ancien paysan, enfin, un ancien propriétaire qui va nous mettre à disposition quelques prêts de fauches qu'il a laissé abondant, en fait, où il passe au broyeur. Et par rapport aux éleveurs du coin, pourquoi est-ce qu'il se passe ces données-là ? Alors du coup, forcément, quand on ne fait pas comme tout le monde, on a forcément des bonnes notes et des mauvaises notes. Donc là, dans les conseils municipaux qu'on était, on est partis le 8 janvier, donc courant janvier, les premiers conseils municipaux, on est passés dans la DPH du milieu du Lot, on est passés à France 3, Lot et plusieurs informations. Et du coup, il y avait beaucoup de critiques comme quoi, les brebis, pourquoi c'est le broyeur de Corrèze, alors que Lot a quand même une grosse densité de brebis à l'étante ? Pourquoi c'est pas leurs brebis qui sont allés là-bas ? Donc du coup, certains gens ont dit, viens avec tes brebis, il n'y a pas de problème, il y a d'autres communes comme moi. Moi, en fait, ça ne m'intéressait pas, parce que les gens, ils sont tous en bâtiment, les brebis ne sortent pas, les agneaux sont en bâtiment intégral, là, c'était que de la garde. Donc eux, ils pensaient qu'on aurait mis des clôtures, alors que c'est des bergers, et ils savent que leurs brebis ne sont pas adaptés à marcher comme ça. Donc en fait, ils se sont rendus compte que c'était nous qui venons, parce que nous, on garde nos brebis toute l'année, et leurs brebis ne sont pas adaptés. Ils ne pouvaient pas faire l'effort de les adapter. Alors qu'il a dit que notre commune veut nous garder, mais il y a énormément de communes autour. Toutes les communes de cette vallée-là ont des potentiels de garde, mais personne ne veut y aller, en fait. Donc ça a fait un peu cogner tout ça. Sur la montagne, vous entrez dans les zones de tourbières, les zones de landes, et dans la lotte, du coup, là maintenant, c'est du coup pâturé des DFCI, donc c'est un autre intérêt environnemental, et pour vous, c'est au pari quand même des communes du foin pendant tout le temps, vous n'êtes pas là. Alors sur l'exploitation, donc les 120 hectares, on est à la PAC. Sur les 120 hectares, on a peut-être 20 ou 30 hectares qui sont à MAE, mais parce qu'on a beaucoup de terrains qui étaient, pour le coup, trop en fou gérés, donc du coup, vu le prorata, c'était trop compliqué de gérer. Sur le GP, c'est essentiellement des MAE. On aurait pu demander des PP, mais on ne trouvait pas intérêt d'en demander. Donc on a essayé des MAE, c'est juste pour avoir... En fait, au départ de la première année, comme on n'avait pas les aides de la nouvelle équité, c'était juste pour payer le salarié. Donc la première année, on a commencé à deux éleveurs, enfin deux exploitations, et le coût du salariat, on n'avait que 300 gros billes, c'était pas possible. Donc il fallait qu'on ait une solution. Le conservatoire était tout à fait d'accord de nous faire des contrats, et bien, c'est ce que nous a été. Et pour ce qui est du lot, il y a, pour l'instant, qu'on va faire un SAFP, en faire un bail, mais on touche aucune aide, quoi que ce soit. On a eu une aide l'année dernière exceptionnelle pour un essai du conseil général du lot qui nous a permis de payer l'allée, le transport allée, qui ne sera pas renouvelé cette année, comme on l'a déjà dit. Mais après, des gens nous ont demandé pourquoi on ne se faisait pas payer pour faire ce qu'on fait. Alors peut-être que l'avenir, ça le fera. Pour l'instant, nous, c'est juste un essai, ça nous plait, on aime ce qu'on fait. De là, se faire payer des consorts à quatre ou brebis dans un coin ou dans un autre, non, je n'en trouve pas l'intérêt. Je préfère vendre mes agneaux, bien comme il faut, avoir 10 000 les charges, que de nous faire payer. Et on a tous la PAC, on en vit, bien sûr, de la PAC. On est tous salariés de l'Europe. Il ne faut peut-être pas non plus demander de l'argent du mur. Gros modo, l'ICHN, nous, on le touche à condition qu'on a plus de 0,35 UGB par hectare, soit 2 brebis et demi. Donc on est dans les clous. Sachant qu'il faut qu'on fasse attention parce que l'ICHN est sur l'année. Donc quand on va dans le lot, il n'a pas d'incidence, mais quand on va dans le long gérou l'été, notre incidence joue. Donc on ne peut pas renvoyer toutes les brebis en estive l'été pour garder l'ICHN. Il y a sur les 100 hectares qu'on a en estive, il y a à peu près la moitié, c'est le conservatoire qui est propriétaire. Donc là, on a un pot de 5 euros à l'hectare. Après, il y a des parcelles que le Seine est en gestion par des privés. Donc là, c'est eux qui gèrent avec le privé. Et il y a d'autres parcelles que les privés nous donnent des droits roux, en fait. On a le droit d'y passer, on n'a pas de papier, on n'a rien signé, mais il n'y a personne qui s'en... Ils trouvent ça intéressant, mais on n'a aucun papier... Parce que des fois, certainement, on ne connaît pas non plus les propriétaires. C'est des fois des indivisions, des grandes raisons parisiennes, bordelaises ou lyonnaises. On passe avec les brebis, on ne sait pas d'où, on sait pour en défendre. Alors là, c'est du coup, c'est le Conseil Général du Lot qui a mis ça en place. Avec le PNR Koskerci, l'AFP s'est monté au courant juillet et la première AG a eu hier. Donc voilà. Et parce qu'en fait, le Koskerci, le Lot, ils ont déjà des AFP sur d'autres secteurs que celui-ci. Donc du coup, ils ont dit qu'ils ont essayé d'en faire un. C'était beaucoup plus en congestion. Parce que là, sur les 300 hectares qu'ils ont mis dans l'AFP, en nombre de propriétaires, il y en a peut-être autant. Parce que c'est beaucoup d'indivisions. Et des fois, du coup, pour faire ça bien, une parcelle d'un hectare, il y a peut-être huit cousins et cousines. Donc maintenant, ils vont essayer de tout congrouper et de trouver l'intérêt de mettre ça. C'est très administratif. C'est très compliqué au niveau... C'est une grosse machine. Ouais, voilà. Maintenant, il est en place. Justement, du coup, à ce disque, il y a une très grosse différence entre le... Alors le LOTS, pour le coup, il y a une volonté vraiment politique assez forte. Il y a beaucoup d'AHP dans le LOTS. Ça fait quand même plusieurs années. Et au département, ils ont quelqu'un qui travaille exclusivement là-dessus. Et c'est une grosse différence par rapport à la Coraz où, du coup, le pastoralisme a complètement disparu. Et voilà, il réapparaît un peu dans deux, trois endroits. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas d'AHP en limousin. C'est un truc qui n'existe pas. Je crois que l'arrêté préélectoral relatif aux conventions actuelles de pâturage, il date de 2017. Donc c'est extrêmement récent. Et c'est pas du tout... Voilà, c'est... Aujourd'hui, il est complètement inenvisageable de construire des AHP. Et donc, du coup, là, c'est pour ça que, à ce titre-là, le conservateur des espaces naturels qui a acheté pas mal de zones de tourbères et de lentes est assez déterminant pour faciliter quand même l'accès au foncier. Alors là, en direct, pour l'instant, on marche... On a des marchés à boucher. On a deux magasins. Après, c'est le bouche-à-oreille, c'est les clients. Depuis... Au mois de juin, on a fait l'acquisition d'un véhicule frigo pour pouvoir livrer, parce que c'était aussi... Entre autres, le week-end prochain, je remonte en Bretagne dans la famille. Donc du coup, je vais en livrer en même temps des amis et des voisins. Là, par rapport à ce qu'on... La question de tout à l'heure, c'était l'abattoir. Donc nous, on a monté à Bourg-à-Neuf. Alors, Bourg-à-Neuf, c'est en Creuse. Ça s'appelle SAS Pôle Viande Paysannes Locale. C'est ça ? J'en sais. Ouais. Un abattoir où il y a 80 actionnaires, tous paysans, et un lycée agricole. Il y a une com-coop. On a monté un abattoir à toutes pièces. Donc c'est une grosse question des consommateurs en face. Pour donner une ordre d'échelle, nous, le potentiel... Enfin, pas le potentiel, mais l'idée, c'est de faire 8 à 10 vaches par semaine. Il y a un abattoir à 50 bandes de chez moi. Charles, pour ne pas citer, il est à 300 par jour. Voilà. C'est pour donner une ordre d'idée. Ça serait, je crois, 40 ou 50 agneaux ou chèvres ou brebis tous les 15 jours. Et 10 bords tous les 15 jours, c'est vraiment tout petit. On va tout traiter. C'est nous qui allons abattre les animaux, nos propres robis, nos propres vaches. C'est une volonté des éleveurs, de l'association. Après, on a embauché 5 bouchées actuellement pour faire tout ce qui est prestations. Sachant que nous, en tant qu'éleveurs, on aura le droit de découper si on veut le faire. Et surtout, mettre sous vide, faire tous les coïsages qui sont en temps très énergivores. Donc voilà, on va travailler vraiment au plus près d'un bout d'autre de l'animal. Ça répond à votre question ? Ah oui, alors aussi, du coup, on produit des chaussons en laine. Parce que la filière laine est vraiment catastrophique, surtout pour nos brebis et limousines, qui est un peu jarreuse. C'est pas la laine qui va pouvoir faire des pulls comme j'avais vu sur moi. Ça va faire la laine de brebis rustique en général, pas que la limousine, est un peu jarreuse. Donc on fait des chaussons, on fait des mules, on fait des semelles. Et ça permet de valoriser notre produit. Sinon, ça va en Chine, ça sert à rien. Plus personne n'en veut, plus personne ne peut transformer la laine. Donc on ne veut la faire, du moins. Donc ça donne un petit revenu économique intéressant et diversifiant, quoi. Alors ça, moi, j'ai pas trop de notions. Je sais que ça a été essayé il y a quelques années, mais je crois que c'était assez compliqué. Et ça venait très cher en isolant en laine. Et pour le traitement, c'était très compliqué de le faire. Ça a été fait. Alors je sais pas où ça en est actuellement. Il y a eu des essais. Il y a un renouveau d'essais pour faire ça. Là, actuellement, pour faire plus simple, on a essayé de faire du paillage arboricole avec de la laine. C'est tout simple. Avec des voisins autour de chez moi, on a essayé de faire cette année, autour des jardins, des patates, tout comme ça, faire du paillage. Mais bon, c'est après une grande réussite. Parce que la laine se dissout pas assez vite, en fait. Il a fait l'enlever et la remettre. Donc c'était un peu plus haut. C'était pas le but. Donc voilà. Donc on va essayer de trouver des... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la laine. Et tout ce qui est brebis, nous, les brebis partent majoritairement au Merguez, en réforme. Et sinon, via le nouvel abattoir qu'on a monté, on a un saloir. Donc on va faire des saucissons de brebis, des saucissons d'agneau. Il y en a qui ont essayé des collègues qui ont essayé des gigots séchés, comme le style jambon. Tout ce qu'on peut transformer, quoi. Après, ça va être des plats cuisinés, plats préparés et autres, quoi. L'idée à court terme, même pas moyen terme, maintenant, c'est vraiment toutes nos rebis et à nous transformer, enfin, partement direct. Pour l'instant, il y a une petite partie. Alors notre système fait qu'on est un peu... On fait pas comme tout le monde. Du coup, on a beaucoup d'élevers qui nous demandent si on n'a pas des annielles de renouvellement à vendre. Donc ce qui fait qu'on part... On vend à peu près 50 annielles de renouvellement par an, ce qui est non négligeable. Du fait, parce que c'est pas... Mais après, je dis que nous, on les vend à prix... Enfin, leur valeur qu'on estime. Je leur dis bien aux éleveurs qui viennent nous les acheter, à âge égal, nos brebis, elles font peut-être 15 ou 20 kilos que leurs annielles qu'ils vont acheter à l'UPRA. Sauf que... De moins ça, oui. Elles sont plus petites, mais je leur dis pourquoi. Mais moi, je leur dis que quand vous achetez mon annielle, vous n'êtes pas à acheter un sac d'aliments à côté, quoi. Quand vous mettez dehors, elles mangent, quoi. Il n'y a pas besoin de suivi à côté, autre. Et à âge égal, elles vont prendre le temps. Nous, on a juste une croissance lente, quoi. Donc l'idée, c'est que les annielles sont mises à la repro pour un annulage à 2 ans, quoi. En système classique, c'est 12-15 mois, quoi. Donc voilà, il faut prendre le temps. Et pareil pour... On n'a pas parlé, mais nous, on est en train de faire des agneaux de report. C'est-à-dire qu'on va faire abattre nos agneaux de plus à partir de 7-8 mois. Pour les premiers, voire 10-12 mois, pour que la viande soit mature. Ils prennent le temps de grandir tranquillement, quoi. Comme il n'y a aucun apport de complément autre. Donc forcément, c'est... Là, pour le coup, sur la photo, là, il y avait un peu d'agneaux. C'était un essai, il y en avait 5 ou 6, on ne les voit pas. Mais du coup, là, on ne voit pas, mais les bruits mangent des glands, là. Donc c'est riche, mais bon, vous savez pas... On prend le temps de les faire grossir, tout simplement. J'ai quelques parcelles qui sont vraiment qu'en calune, mais après, on ne les laisse pas vraiment. Le temps qu'on les laisse, je ne peux pas te dire. Dans une journée de garde comme ça, je vais passer peut-être 3 heures dans la calune. Après, je vais en tourbière. Après, toi, j'ai en sous-le-bois. Ouais, on n'a pas... Alors, la calune est pure, ça va être intéressant parce que c'est... Il y a du tannin, donc c'est anti-parasitaire. Pour le coup, là, sur les 600 rubis qu'on a à l'estive, là, avec les différents éleveurs, on n'a pas eu un cas de... Enfin, crûment, pas de chiasse, quoi, sur aucune rubis. Sur les 200 que j'ai à la maison, j'en ai eu 5 ou 6 qu'on a à chiasse. Mais c'est rien, c'est même pas un parasite. C'est l'air peut-être plus riche ou moins de fibres à cause de la pluie. Donc, et sur les copeaux qu'on a faits, il n'y a aucun cas de parasite, quoi que ce soit, sur l'estive. Donc c'est vachement intéressant. Et je pense que le fait qu'elle mange de la calune, pour le coup, c'est vraiment un aspect... Oui, 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 c'est bien, c'est très bien. Nous, la problématique, c'est qu'on a des zones en calunet où l'Office national des forêts et les structures scientifiques ou écologues, ils voudraient qu'on fasse prâturer les calunes, sauf qu'on a que des calunets d'un seul deux ans. Et puis, il n'y a pas un carré d'herbe au milieu de la... Ouais, c'est pas assez varié, de toute façon, au niveau... C'est bon, il fait... Non, ben là, c'est quand les calunets qui sont très sénescentes, très vieilles. Tu as les calunes qui t'arrivent ici. Ah ouais. En général, dedans, quand il y a de la diversité, c'est du pain et du boulot, quoi. Bah, elles mangent du pain aussi, hein. Oui, non, mais... Je ne fais pas une ration, quoi. Non, et puis, c'est pas si diversifié. Moi, j'explique souvent parce que là, sur la Tourvière du Longérou, il y a énormément de touristes l'été. Et donc, beaucoup de couples avec leurs enfants. J'explique que mes groupies, ce qu'elles mangent, c'est comme on dit à télé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Dans une lande à sous-bois, il y en a peut-être 50 ou 80, quoi. Donc, forcément, elles se prouvent bien, quoi. Il faut chercher. Donc, si tu n'as que de la calune, une semaine, ça peut le faire. Mais après, il faudrait varier, il faudrait varier, quoi. Donc, là, c'est souvent avoir autour dans la communauté socialinaire, soit d'étudiant la société et qu'on peut faire d'aspects, et qu'il y ait un compromis de, bah, si on fait la lune, on va les donner un peu de... Ouais. Ou alors, ça rentre dans un parcours, mais là, il y a un certain nombre de gens, en tout cas, qui sont très désisolés du reste. Ah oui. Il y a quelques... Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites de landes... Enfin, la plupart, vous avez très peu de landes en bon état, en fait, à pâturer chez vous, donc c'est dans le cadre de l'estime. Il y a quelques éleveurs qui ont des sites de landes sur leurs exploitations, et là, ils sont plus sur l'utilisation hivernale, où là, en fait, les brebis restent dehors, en hiver, dans les landes. Et voilà, alors, ils essaient de mettre du... Ouais, alors, ça dépend de la saison, mais ce que certains essaient de faire, c'est qu'ils essaient de mettre un foin, un foin pour le coup, assez riche, notamment assez riche en protéines, et ce qui permet de stimuler aussi l'ingestion de la calune par rapport à... Voilà, pour en compenser un peu les forts taux de tannin qu'il peut y avoir. Et la calune est un peu mieux mangée en hiver, notamment quand... Je ne sais pas ce qu'il y en a ici, mais sur le plateau, elle est un peu mieux mangée quand il gèle, parce que quand il gèle, en fait, le taux de sucre dans la calune augmente, et du coup, les brebis la bouffe mieux. Donc voilà, mais ensuite, il faut qu'ils gèlent, quoi. Donc, on n'est pas forcément... C'est plus une tendance de diminution du nombre de jours de gel par an, plutôt qu'une augmentation. Et est-ce que vous avez des reculats sur les... Vous étudiez beaucoup trop sur les bâturages des lancées naissantes, avec le... Ce qu'on attend dans le bâturage sur les lancées naissantes, c'est que de redynamiser la dynamique de la calune, avec... Essayer de casser les vieilles calules très hautes, et de refaire la régénération des calules, et avec la diversité dans le bâturage. Est-ce que vous avez un recul et des résultats ? Est-ce que c'est attendu ? Et là, en fait, on va les demander au conservatoire, parce que c'est eux qui font des études sur le milieu qu'on pâture. Nous, sur des... Bah, complètement, sur la photo-là, il y a des calunes sénescentes, il y a des calunes jeunes en pied. C'est assez varié, quoi. C'est vraiment pas... Le fait qu'on y passe tous les ans, on casse forcément les brouillers en casse, elles en mangent, et la surface, qu'on voit peut-être pas sur la photo, mais elle doit faire 3-4 hectares, cette brouillère-là, cette calune. Donc, il y a de tout. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas des calunes de cette surface-là, et toutes au même âge, on va dire, quoi. Surtout pas isolées, quoi. Oui, alors, comment isolées ? Il y a des très belles calunes sur la tourbière, mais qui ont toujours été pâturées, ou... Oui, pâturées, l'ensemble. Après, pour pâturer des calunes en hiver, donc, nous, c'est quand il y a de la neige, quand il y a du gel, et les éleveurs les mettent... Il y a un éleveur qui le fait, parce qu'il y a des grandes parcelles de calunes, mais il les ferme avec des brebis qui n'ont pas de besoin, quoi. Il va les mettre au mois de décembre-janvier sur des brebis qui agnoleront avril-mai, quoi. Il peut se permettre de les laisser qu'un jour, trois semaines, avec un peu de foin, ou même, vraiment, s'il veut... Il essaie, des fois, des années, sur un hectare ou deux, vraiment de faire un fort pression de pâturage pour casser cette calune-là. Mais avec des brebis qui n'ont pas des besoins rapides, quoi. Voilà.